Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes aux Pays-Bas. Et oui, vous avez bien entendu, aux Pays-Bas. Donc, nouveau pays pour nous sur Trend Simulator. Et on est du côté d'Amsterdam. On va dire plus ou moins au dépôt. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une nouvelle série de vidéos que j'avais un petit peu teasée lors de mes dernières vidéos, justement. Une nouvelle série de vidéos, comme on a pu en faire par le passé. Où cette fois-ci, on va suivre à nouveau du Nightjet. Cette fois-ci, le Nightjet entre Amsterdam et Zurich. Pour commencer cette série, alors jusqu'en Allemagne, aux Pays-Bas et une partie en Allemagne. On aura cette magnifique vectron de chez 4-1 en livré, pardon, NS. Machine louée par European Locomotive Leasing. Non, ce n'est pas ça du tout. Si, c'est ça, en plus. J'avais un doute sur le nom de l'entreprise. On parlera de la composition un peu plus tard. On va mettre en service parce que la loque, il lui faut un petit peu de temps. Donc, on va tout de suite passer en cabine. Et comme on a un arrêt à Amsterdam pour embarquer nos voyageurs, je vous propose qu'on fasse la découverte de la composition au moment de cet arrêt hangar. On met la batterie sous tension. Voilà, c'est bon. Et on attend l'allumage des deux écrans. Alors, ce scénario, cette série de scénarios, alors les scénarios ne sont pas de moi. Je les ai eus sur SimTogether, il me semble. J'essaierai de retrouver, de vous mettre les liens en description. Il y a une dizaine de scénarios, mais ce n'est pas un pack. Je crois que c'est 10 scénarios séparés. Donc, il faut faire un petit peu la chasse aux scénarios sur le site. Moi, sur les 10, il y en a quelques-uns que je n'ai pas parce qu'il me manque certaines lignes. Notamment au Pays-Bas, je n'ai que deux lignes. Et vous verrez pourquoi c'est déjà bien suffisant. Parce que c'est quand même compliqué à utiliser. Mais j'ai dû faire quelques modifications. On en parlera après. Alors, première chose à faire, c'est avec CTRL-P. Je crois que ça, vous ne pouvez le faire qu'au clavier. C'est sélectionner le bon panto. Enfin, la bonne tension. Ici, on est en 1500 volts. Donc, voilà. Là, c'est bon. On va déverrouiller le poste avec la clé. Sinon, il n'y a pas se passer grand-chose. On va pouvoir lever notre pantographe. Et on observe la levée du panto. Mais malheureusement, j'ai déplacé ma caméra. Et bien sûr, on a l'indication de la tension en ligne. Ici, on va fermer notre disjoncteur. On l'entend se refermer. C'est bon. On va s'occuper du train. Puisqu'il faut faire un petit peu de préparation. Donc déjà, on va s'occuper de l'éclairage. Donc, on veut les trois à l'avant et rien à l'arrière. Puisqu'on est attelé à une rame. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, là, on va se mettre comme ça. Normalement, en roulant, il faudra qu'on se mette comme ça. Mais ça éclaire trop en plein jour. Alors, pour les étapes pleinement de nuit, je l'utiliserai. Ce réglage n'est pas maintenant. Ensuite, on doit entrer quelques informations sur notre train. Alors, ça va aller un peu plus vite parce qu'on n'a pas le système PZBLZB à paramétrer. Driver ID. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. C'est un identifiant conducteur. Donc, nous, on va mettre ça. Ça ira bien. Voilà. Tac. Voilà. C'est bon. 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 Donc, le numéro du train, c'est le 403. 403. Voilà. Quand on fait ça, ça nous le met sur la radio ici. Bon, la radio en elle-même, on ne peut pas s'en servir. Mais il y a quand même une petite interaction lorsqu'on rentre son numéro de train. Et ensuite, on va aller dans Train Data. Et on va remplir les données pour l'AFB, pour le PZB. L'ZB, ça ne sert à rien puisqu'on est sur le système néerlandais ATB. J'en reparlerai un peu plus tard. Alors, on est en passager. Ici, le coefficient d'accélération, moi, je mets toujours 0,80, plus ou moins par défaut. Mais peut-être que pour un train de voyageur avec... Ah, on a quand même 300 mètres de long. Bon, je ne sais pas trop. En vrai, je le mets un peu au hasard. La longueur du train. Alors, sur les logs de 4 trains, normalement, vous faites Shift 5, vous avez le poids et la longueur. Donc, 362. La vitesse maximale. Alors, en théorie, les voitures de la RAM sont autorisées à 200 km heure. Mais quand je mets 200, il remet sur 160. Donc, je dois avoir un paramètre incompatible avec cette vitesse. Et le dernier, c'est le poids. Donc, 777 tonnes. Il ne faut pas oublier de faire précéder d'un 0. Sinon, ça risque de ne pas marcher. Et on peut valider avec la touche entrée. Et on firme avec le 2. Donc, là, une fois que c'est fait, je peux sortir. Et si je re-rentre, voilà, là, c'est parfait. Normalement, il y a un test à faire. Mais on va gagner un peu de temps. Ça teste les alarmes. En particulier, les alarmes PZB. Vu qu'on ne roule pas avec le PZB, on va dire que c'est un peu superflu. Et on va gagner un peu de temps. Ok, on va réalimenter la conduite générale. Alors, par contre, je n'ai pas beaucoup d'air. Ah, si, ça va. Parce que parfois, vous n'avez pas... C'est un peu comme... On va mettre l'inverseur en avant. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme la GC. Parfois, vous avez votre réserveur principal qui est vide. Et là, c'est compresseur pendant plusieurs minutes. Et même des fois, ça ne marche pas. Alors, on peut faire Shift, CTRL et O. Pour contourner ce... Pour mettre la locomotive dans un état prêt à partir. Pour contourner ce petit problème. Mais là, ça va. On avait de l'air. En le frein direct, on va bien le mettre sur desserré. Parce que là... Hop ! Là, je pense que ce n'était pas bon. Même si, à mon avis, c'est censé être une position neutre. On va éteindre tout ce qui est lumière. Et puis là, on n'est pas trop molle. La caméra... Voilà. Comme ça, c'est bien. On a l'inverseur en avant. Eh bien, écoutez, on peut y aller. Alors, cette locomotive, c'est comme la torus de RWA. Il faut appuyer sur le E et sur le A en même temps pour déverrouiller le manipulateur de traction. Ou bien appuyer sur le E et bouger le manipulateur à la souris. Là, ce n'est pas très visuel parce que je ne vous ai pas montré le manipulateur quand je le bougeais. Mais on verra ça en sortie de gare. Bon alors, je ne connais pas la signalisation des Pays-Bas. Je vous le dis tout de suite. Elle a l'air plutôt simple. Jaune, voilà. Vert, jaune, rouge. Ça a l'air assez simple. Même si je... En tout cas, au niveau de la signalisation lumineuse. Tout ce qui est limitation de vitesse, c'est en dizaines de kilomètres heure. Comme en Allemagne ou en Autriche. Donc ça, ça va. Et puis, on a un système qui donne pas mal d'infos. Mais j'en parlerai après. Donc le système... Alors ça, c'était le IFA. La vigilance. Et donc, oui, on a le système ATB. Quand on voit comme ça, on se dit que c'est de la signalisation en cabine. Mais en fait, pas du tout. Vous verrez, c'est un peu spécial. Mais ça donne de bonnes infos. Ok, voilà. On a bien un signal vert, un feu vert ici. Ça va sortir à 40. Ici. Alors quand on sera en ligne, je pense que je mettrai le système AFB pour réguler. Automatiquement ma vitesse. Mais là, vu qu'on va s'arrêter dans pas très longtemps, on va rester comme ça. Toujours limité à 40. Les FPS, ça sera pas foufou. Bon, on est autour d'une petite trentaine de FPS. Qui, pour du train simulator, est pas fou, mais pas mauvais. C'est dans la moyenne, on va dire ça comme ça. Et encore, j'ai une config qui est pas trop mauvaise quand même. Donc potentiellement, sur mon ancienne config, je pense que ça tournait encore moins bien. Mais bon, les lignes des Pays-Bas, elles ont le mérite d'exister, mais elles sont très particulières. Ah voilà, là, normalement je peux rouler à 60. Je vais quand même vérifier avec le HUD, oui. En fait, en bas, vous avez des limitations de vitesse. Mais c'est pas forcément la limitation de la ligne. C'est la vitesse à laquelle le système vous prend en charge. Il peut y avoir quelques subtilités. Alors, on ne le verra peut-être pas sur cette vidéo. Mais j'en parlerai un peu plus tard, quand on aura un peu plus de temps. Parce que là, il va y avoir l'arrêt à générer. Alors, vous avez eu, là, je n'étais pas tout à fait bon. Bon, alors, vous avez eu, on a eu une sonnerie continue. Ça, ça indique que vous devez ralentir. Vous devez freiner. Et quand vous avez trois brefs, trois coups de sonnerie brefs, ça signifie que vous êtes revenu dans la tolérance du système. Alors, soit vous êtes revenu à la bonne vitesse parce que vous étiez en excès de vitesse, soit vous êtes revenu dans la courbe de freinage. Simplement, moi, j'ai dû lâcher les freins un petit peu trop tôt. Et du coup, la sonnerie est revenue. Et vous voyez que là, le chiffre est repassé sur 4. Donc, on est limité à 40 pour le franchissement des aiguilles d'entrée d'Amsterdam Central que nous atteignons. Ah oui, alors, le Néerlandais, ça risque d'être compliqué. Je le dis tout de suite. Alors, je rentre volontairement assez fort à 40 parce que les quais sont assez longs. Par contre, on doit avoir un signal fermé au bout. Du moins, il y a des chances. Alors, on est sur la ligne HSL Amsterdam-Rotterdam. Enfin, ce n'est pas le nom exact de la ligne. Mais il y a notamment la ligne à grande vitesse Amsterdam-Rotterdam dedans ou du moins en partie. Il y a l'aéroport normalement d'Amsterdam, il me semble, sur cette map. Mais, en fait, on ne va pas y être, surtout pendant toute la vidéo. Là, c'est vraiment pour vous simuler le départ. Mais après, on sera sur la ligne Art von Néerlande. Dans d'ici quelques minutes, en fait. Pour vous, il y aura une petite ellipse. Voilà, là, c'est histoire de planter un peu le décor et d'avoir la vraie gare au départ. Ah non, on est sur signal à voie libre. Bon, c'est toujours ça de pris, écoutez. Normalement, je ne devrais pas être en retard. Qu'est-ce que j'ai mis comme horaire ? 33, non, ça va. Je vais réussir à ne pas m'arrêter, ok. C'est ça. Je me suis arrêté un peu tendancieux, on va dire. Voilà, on déverrouille les portes. Ah non, techniquement, d'après le HUD, je suis au pied du signal. Bon, ce n'est pas foufou. On va réalimenter un peu nos freins. Alors, en théorie, sur cette machine, je crois que je peux réalimenter complètement. Et tant que je n'ai pas engagé la traction, elle immobilise aux freins directs. Mais, eh oui, on est sur une machine quand même un peu plus complexe que celle de Transimworld. La vectron de Transimworld, j'aime bien. Pour du Transimworld, c'est vraiment un chat loco. Bon, en plus, il y a toutes les tensions de simulé et tout, ça, c'est pas mal. Mais, il lui manque les différents systèmes de sécurité. Ça, c'est sûr. Bon, voilà. Ça reste Transimworld. Mais, pour du Transimworld, il n'est pas mal. Mais bon, c'est évidemment... Celle de 4-1 est quand même beaucoup mieux. Alors, on va en profiter pour voir la compo. Oups. Hop là. Donc, on a voiture Nightjet en configuration voiture Lille, me semble. Euh, oui, c'est... Euh, non, pardon. Voiture Place Assise. On a des voitures allemandes de chez Virtual Railroads. Euh, Place Assise, évidemment. Des voitures suisses. Alors, je ne sais plus. Je crois qu'elles font partie de l'Eurocity... Euh... Le C-Package, là. Eurocity Pack. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le chez RWA qui est gratuit. On a... Cette fois, il me semble, c'est des voitures lits. Voiture couchette. À nouveau... Euh, des voitures lits. À nouveau, des voitures couchette. Et à nouveau, des voitures lits, il me semble, sur la fin. Ouais, Sleeping Car. Et le dernier, ça doit être des couchettes. Voilà un peu la compo. Bon, pas de charge. Mais on est déjà... Ah non, ce n'est pas moi qui s'est fermé. C'est... Bah, attendez, on va aller regarder partir les trains. Je crois que... Ah, il est peut-être déjà parti. Alors, j'ai un peu de matériel de chez Chris Train. Ce que vous voyez, là. Alors, je suis désolé pour les fans de matos néerlandais. Je ne connais pas beaucoup de matos. Ça, je sais que c'est un train un petit peu... Connu, mythique, entre guillemets. Mais je ne sais plus son nom. Je suis désolé. Le train où le conducteur conduit en hauteur, d'ailleurs. Donc, matos de chez Chris Train. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Tous les trains DNS, là. C'est tout de chez Chris Train. Le double étage qu'on a vu au départ, c'est du Chris Train. Là-bas, normalement, il y avait une Trax qui a dû passer. Mais on ne l'a peut-être pas vu. C'est du Chris Train aussi. Voilà. Il n'y a quasiment que du Chris Train sur ce scénario. Qui peut être un peu handicapant, si vous voulez télécharger le pack. Parce que vous allez vous retrouver potentiellement avec très peu de véhicules sur votre map. Là, c'est le point négatif. Moi, j'ai fait quelques modifs. A savoir que la compo, je l'ai respectée. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait la compo. C'est la compo du créateur. Sauf que, lui, à la base, son scénario se fait avec la Vectron de chez RSSLO. Ah. On va devoir y aller. Bon, là, on nous dit qu'on peut jouer la partie 2 dans le... On nous donne le nom du fichier de la partie 2. Mais nous, on va continuer un petit peu. Hop. On va quand même vérifier notre signal. Je me suis arrêté tellement proche que... Hop. C'est bon. On réalimente. Alors, on va voir. Ah non, non, non. Je vous ai dit des bêtises. Et là, le frein direct, il ne l'a pas... Non. Ça doit juste être moi qui ai dû halluciner une fois. Alors, oui. Ce que je vous disais tout à l'heure. On va mettre un peu de lumière. Donc, vous voyez, une manip de traction. Il faut appuyer dessus. Donc, pour faire ce mouvement, j'appuie sur E. Et après, je peux pousser avec la souris. Ou avec la touche A. Bon, c'est le même principe sur les torus. Sur les torus de RWA, slash 3DZ, enfin, vendus par 3DZ, et Just Train aussi. Et développés par RWA. Ou même, je crois qu'il y a le... Il y a peut-être le même système sur l'ICE, aussi. ICE 1 et ICE 4. Il y a ce mécanisme de verrouillage du levier de traction. Alors, on est reparti. La sortie, 40, toujours. Alors, oui, je disais, donc, la composition, à la base, elle est avec la vectron Advanced, quand même. Mais, bon, avec la vectron de chez RSSLO, qui est pas mal, mais qui commence à prendre un petit coup d'yeux. Parce que ça fait bien 6 ans qu'elle a dû sortir. Et, surtout, alors, au niveau des fonctions, la vectron de RSSLO est pas trop mal. Elle est assez similaire à celle-ci, en fait. Par contre, la vectron de RSSLO a quelque chose... Enfin, celle-ci, pardon, a quelque chose. Celle de RSSLO n'a pas. C'est que celle-ci, elle est multisystème. Elle est véritablement multisystème. Vous avez le système néerlandais. Vous avez le système allemand, donc PZB, LZB, qu'on connaît bien sur Train Simulator. Vous avez le système italien sur certaines versions. Alors, pas sur celle-ci, parce que celle-ci ne l'a pas. Mais, en fait, il y a plusieurs 3D du pupitre. Dont une avec le système italien SCMT que je vous avais présenté. Il y a le système, je crois, pour la Slovénie ou la Pologne. J'ai un doute. Et, apparemment, il y a aussi, sur certaines, il y aura aussi le système suisse ZUB. Vous avez du B pour le contrôle de vitesse. Donc, c'est vrai que c'est le gros avantage du matériel de 4-1. En tout cas, sur cette machine-là, c'est d'être vraiment... Parce que ce n'est pas vraiment le cas sur la Trax. La Trax, vous avez les systèmes allemands plus le TCS. Alors, oui, le TCS, ça permet de se dépatouiller sur certaines lignes. Mais, ça peut être vite limitant si la ligne est mal codée au niveau du HUD. Mais, celle-ci est véritablement multi-système. Et, c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'avoir le même bloc dans plusieurs pays avec les systèmes de sécurité fonctionnels. Je vous en parle après, hein, du système néerlandais. Ne vous inquiétez pas. On va faire la petite ellipse et on aura le temps... On aura le temps de discuter un peu plus. Allez, on peut rouler. Alors, j'ai 60 ici, mais... Ouais, non, j'ai 60 sur les deux. Mais, de toute façon, on arrive bientôt à notre prochaine gare. Dont je ne vais pas tenter la prononciation. Voilà. Je pense que c'est mieux. Et, je crois qu'après, on a un 70, il me semble. Ouais, ouais, c'est ça. Après, on peut rester à 60, hein, pour devoir de toute façon ralentir à 40. Après, ce n'est pas forcément très utile. Bon, alors, j'ai dû enlever un petit peu du trafic qu'il y a parce que, voilà, il y avait un peu trop de trafic statique. Et, même certains trains, certains trains qui roulaient, il y avait des conflits, ça bloquait mon sillon et tout. Donc, c'était un peu pénible. Donc, j'ai dû faire un peu le ménage. Mais, dans la prochaine partie de la vidéo, on croisera des trains. Ce sera un petit peu moins gênant, même si j'ai dû également corriger certaines choses dans le scénario. On dit qu'on a un ICE de l'ANS en livré NS. Ne vous trompez pas, ce n'est pas la livrée DB. Alors, c'est une livrée ex-DB, bien sûr, mais les Pays-Bas ont acheté quelques rames pour le service entre Amsterdam et Francfort, par exemple. Enfin, entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc, celui-là, c'est bien aux couleurs DNS. Je pense que la livrée, j'ai dû la choper sur Raissim.de, je crois. C'est l'ICE-E3 de base, tout simple, que vous avez, par exemple, avec Francfort et Speed, qui est utilisé. Donc là, pareil, on a eu la sonnerie pour nous dire de freiner. J'ai freiné un peu fort, donc je vous remets à 40. Alors, le système vous donne une petite tolérance, un cercle-là. Je crois qu'on pourrait rouler à 42, 43, sans que ce soit trop embêtant. Il y a une petite marge de tolérance. Et nous, on va faire une petite ellipse. On va devoir s'arrêter ici. Et je vous propose de nous retrouver dans un court instant, évidemment, pour vous. Moi, j'ai deux, trois petites choses à faire. Mais on va se retrouver cette fois-ci en ligne. Et puis, ça me permettra de faire des vues extérieures sur le train, parce que là, vous l'avez vu à l'arrêt. Mais il y a un peu trop de choses à gérer sur cette première partie de scénario. Deux scénarios. Et après, on va se retrouver cette fois-ci en ligne. On va pouvoir faire une vraie mise en vitesse. Ce sera un peu plus sympa pour vous à regarder. Je me suis approché un peu trop, Pépère. Et puis, je vais vous parler. On va pouvoir discuter. Enfin, discuter. Ce n'est pas vraiment une discussion. Mais je vais pouvoir vous parler un peu plus d'un délai lyonnais-erlandais. Parce qu'il y a des choses à dire dessus. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, ce n'est pas censé être vraiment un arrêt voyageur. Je dois rentrer, d'ailleurs. Allez, petite ellipse. Et on se retrouve juste après pour la suite de ce trajet. Voilà, petite ellipse. À présent, on est sur la ligne Hart von Niederland. Nous ne sommes pas très loin de Utrecht. J'essaye de bien prononcer. Mais on va dire qu'on a eu un petit incident. On a eu un arrêt. On a eu un arrêt en ligne. Et oui, alors, ma prononciation néerlandaise est ce que le Régio 2N est en confort sur le rail. Voilà, ça vous donnera une petite idée. Donc, prochaine gare pour nous, c'est Utrecht dans une quinzaine de kilomètres. Voilà, c'est ça. On voulait être assez rapidement parce que la limite est à 140. Alors, d'abord, je n'ai pas tout à fait fini de parler de la composition. Je vais vous la remontrer là tant qu'il y a encore suffisamment de lumière. Donc, à la base, je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais je ne crois pas. La compo est respectée, mais j'ai fait des modifs. C'est-à-dire que, bon, visuellement, ça ne change pas. Si tu as les mêmes voitures, mais en mieux. Parce qu'à la base, il y a beaucoup de voitures Nightjet, qu'on s'appelle IA. Alors, pour ceux qui ont SPAC-là, c'est des voitures qui sont nommées NJKI quelque chose. Alors, d'extérieur, on ne voit pas trop la différence. Extérieurement, elles sont peut-être un petit peu moins détaillées, mais bon, elles restent tout à fait correctes. Par contre, c'est des voitures qui n'ont pas de vue intérieure. Parce qu'évidemment, elles sont destinées à être utilisées dans les trains IA, dans les trains croiseurs, notamment. Donc, il n'y a pas de vue intérieure. Ça, ça m'embête un petit peu. Et elles sont un peu moins détaillées. Donc déjà, j'ai remis toutes les voitures qui étaient en version IA. Je les ai remises en version jouable, entre guillemets, en version haute définition. Alors, ça a peut-être un peu impacté ma fluidité, mais peut-être pas tant que ça. Enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus fluide. Ou beaucoup moins fluide, plutôt. Enfin, je n'ai pas l'impression que c'était plus fluide avec la composition d'origine. On va le dire comme ça. Les voitures allemandes, à la base, ce sont des voitures de chez Train Team Berlin. C'est DB, c'est du vieux matos. C'est bien parce qu'il ne consomme pas beaucoup. Il n'est pas gourmand en ressources, le Train Team Berlin. Mais il est quand même destiné à n'être que du matériel sur les trains IA. Ce n'est pas censé être du matos que vous remorquez, Train Team Berlin. Donc, voilà, les quatre voitures de l'ADB, j'ai mis les mêmes, plus ou moins les mêmes, mais celles de chez Virtual Railroad. Ensuite, les voitures suisses, comme je disais, c'est le Euro City Package, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est celui qu'on utilise assez souvent, en fait. Ouais, je crois que c'est le EC Package. Il ne me semble pas que ce soit des voitures de l'ADO Tarabane, mais bon. Je le vérifierai, j'essaierai de vous mettre les infos en description, comme d'habitude. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc, la locomotive, à la base, comme je l'ai dit, c'est l'Avectron de RSC Lourdes. Moi, j'ai bien entendu échangé avec l'Avectron de 4-1. Alors, on l'autorise à 140, on va se mettre l'AFB. FB, c'est dans... Non, c'est pas là-dedans. Si, c'est là-dedans... Alors, elle m'a ralenti parce que, par défaut, le sélecteur est sur zéro. Et je ne sais pas si je le mets à fond, si ça démarre à fond, je ne crois pas. Donc, ce n'est pas très grave. Là, on est bien pour 140. Ok, ça, c'est bon. Voilà, parfait. Et on a un peu moins de 10 km. Donc, on va parler un peu du système de sécurité, là, pour essayer de structurer un peu mieux, enfin, de reprendre le fil de la vidéo. Le système de sécurité aux Pays-Bas, donc, vous voyez, on a des lampes en bas. Alors, là, on est sur une locomotive moderne qui a l'écran DMI, je crois, qu'on appelle ça comme ça. Moi, j'appelle ça à l'écran ETCS unifié, mais bon, vous voyez l'idée. Donc, là, on est en version numérique. Sinon, à la base, c'est un système qui est assez ancien, qui marche avec des lampes. Et vous voyez qu'on a 4, 6, 8, 13, 14. En fait, ce sont les vitesses en dizaines de kilomètres heure. Donc, 40, 60, 80, 130, 140. Mais attention ! Parce que là, on pourrait croire que comme il y a du verre, on se dit, tiens, c'est voie libre, c'est comme la TVM en France. Alors, non, en fait. Parce que ça, ça vous indique simplement la vitesse à laquelle le système vous contrôle. Donc, en fait, c'est utile sur les restrictions de vitesse. Normalement, ça tombe juste. Mais, alors, sur cette ligne, c'est un mauvais exemple. Parce que là, normalement, ça tombe correctement. Mais en gros, vous voyez que, ben, voilà, j'ai qu'un certain nombre de lampes. Ben, j'ai 5 lampes. Et, ben, par exemple, une vitesse limitée, comment on fait, par exemple, une vitesse limitée à 90 kilomètres heure ou à 120 kilomètres heure. Mais mon système, il ne peut pas afficher 120. Il ne peut pas afficher non plus 90. Donc, dans ce cas-là, comment on fait ? Et ben, parce qu'il y en a, des zones à 70 ou à... Ben, tout à l'heure, on en a eu une, d'ailleurs, mais on n'a pas pu l'avoir parce que j'avais eu un ralentissement. Mais, voilà, vous en avez des zones aux Pays-Bas. Ce n'est pas parce que le système, il ne peut pas l'afficher que vous n'avez pas des zones à ces vitesses-là. Donc, une zone à 70, qu'est-ce qu'il va faire, le système ? Il va mettre, il va vous contrôler à la vitesse, au cran supérieur. Donc, le système, il va vous afficher 80. Il va vous prendre en charge au-delà de 80, à 83, quelque chose comme ça. Donc, techniquement, si vous roulez à 80, le train ne va jamais vous embêter. Mais, vous aurez fait un excès de vitesse, parce que vous étiez sur une zone 70. Pareil pour la zone à 120. Ou une zone à 50, aussi. Une zone à 50, il marquerait 40. Donc, voilà, c'est un système qui peut être très vite un petit peu piégeur. Et là, on va avoir un ralentissement. Donc, on va ralentir tranquille. On va l'anticiper un peu. Alors, on ne l'a pas anticipé du tout, du coup. Hop. Ah, je vais peut-être freiner un peu fort. On va peut-être se calmer sur le frein. Ouais, une trentaine de pourcents, c'est bien. Bon, je vais le mettre tout de suite autour de 90. Ce ne sert à rien de faire un palier à 130. Ouais, je suis allé un peu fort sur les freins. Donc, je suis obligé de remettre de l'attraction. Ce n'est pas terrible, du coup. Et, histoire de ne pas oublier, on va mettre... C'est 80 ou 90 ? Non, je crois que c'est 80. On va tout de suite mettre l'AFD sur 80. Et, on va se laisser... On va se laisser couler tranquillement. Je voudrais remettre de l'attraction à zéro, mais... Non, je veux vraiment mettre le manip à zéro. Voilà. Très bien. Voilà, là, comme ça, c'est très bien. Donc, voilà. Juste, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quand même regarder le HUD. Déjà, ça permet de voir venir, parce que quand il y a une transition de vitesse comme ça, qui passe de 130 à 80, c'est pas mal d'anticiper le fait que... Ben, voilà, on ne va pas s'amuser à rouler à 130, alors que derrière, il faut ralentir. Ou alors, il faut bien connaître la ligne. Ça, ça marche aussi. Et ensuite, il faut faire attention. Toujours vérifier la vitesse, par exemple, sur les accélérations, surtout. Vous sortez de gare, vous êtes à 40, d'un seul coup, le système, il vous met 80. Ben, il faut se méfier que ça ne soit pas 70, par exemple. Alors, ça, c'est si vous voulez rouler de manière... Ben, sans faire les accès de vitesse, du moins le moins possible. Après, vous faites ce que vous voulez. Le système ne vous embêtera pas, évidemment. Mais, voilà, c'est une des limites de ces systèmes-là. Je suppose que c'est un peu comme tous les systèmes de sécurité. Ça doit marquer avec un système de fréquence émis via un circuit de voie. Et il doit y avoir 5 fréquences, une par vitesse, très probablement. Donc, forcément, c'est très vite limitant. Même si, encore une fois, il me semble que, sur le trajet que là, nous, nous allons faire, on ne va pas rencontrer ce problème-là, mais sur la map où on était avant, vous avez certaines sections de ligne où vous pouvez avoir ce souci. Et voici la gare d'Utrecht. On va essayer d'aller gentiment sur les freins, mais quand même de ralentir, parce que là, on aborde la gare à 80. Alors, normalement, le convoi freine bien. Alors, c'est crucial. On peut voir comment-là, on va voir ce qu'il y a de la maintenance, on va voir ce qu'il y a de laese. On va voir ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a de la née. On va voir ce que ça a cassé. On va voir ce qu'il y a de laçon où On va voir derrière ce qu'il y a de la ville. On va voir ce qu'il y a de la DeepLADPD Kaf. C'est pas ce qu'il y a hé de la toute葉. Il va voir. On va essayer de faire ça bien En laissant doucement Mourir le convoi Ouais on est pas trop mal joué Ah j'aurais dû laisser Ah je vais freiner un peu trop fort Bon normalement on est à quai De toute façon sur cette ligne là Il y a des problèmes de détection de quai Donc de toute manière les portes derrière Ce n'ont pas ouvertes Attendez on va mettre du frein quand même Voilà Ah là l'histoire du frein direct C'est peut-être quand les portes sauvent Enfin bon bref je ne sais plus Bon là le HUD dit qu'on n'est pas à quai Mais normalement si Vous voyez en fait le quai Oups C'est pas vrai que je vais faire c'était ça et ça En fait le quai Est pas matérialisé sur le HUD entièrement Bon C'est pas très grave Maintenant on va parler un peu des lignes néerlandaises Parce que là il y a beaucoup de choses à dire Bon normalement on sera un peu plus fluide sur cette ligne là Sauf en gare Alors j'ai enlevé quelques Il y avait du matériel roulant statique Que j'ai retiré Parce que traditionnellement ça utilise beaucoup de ressources pour rien Puisque c'est du matériel qui reste tout le temps sur la nappe Vous ne pouvez pas l'enlever en le faisant passer par un portail Puisque là il ne bouge pas Et voilà j'ai préféré retirer le matos statique Et simplement laisser le matériel roulant On va dire bah ouais le matériel roulant les trains croiseurs Et encore j'ai dû en enlever un ou deux parce que Il y en avait qui me gênaient à l'arrivée Et j'avais beaucoup de soucis Les signaux s'ouvraient pas à notre gare d'arrivée Qui est un nom je crois que c'est quand Ça s'appelle la gare C'est A même ou quelque chose comme ça Je ne suis pas sûr de la prononciation encore une fois Donc j'ai dû faire un petit peu de ménage quand même dans les trains IA Le créateur du scénario Un peu la main lourde sur les trains IA Et vous voyez là mon frein direct ne retombe pas Donc on va tractionner Ah mais c'est peut-être la FB Ah oui c'est la FB qui fait ça Voilà en fait si vous avez la FB d'enclencher A l'arrêt j'ai l'impression qu'il laisse le frein direct Donc oui le créateur Ah mince on est fermé là bas nous Ah non mais c'est pas nous là Attendez Non c'est bon J'avais un petit doute Non non c'est bien La voie d'à côté Ah ça serait dommage de passer un feu Allez on est parti 80 normalement c'est toujours Unité à 80 Puis on va retrouver du 130 ou du 140 après Ah on peut peut-être se faire un petit du externe Voilà 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 Petite vieux extérieure Alors bon ouais Au niveau fluidité Là on devrait être aux alentours de 30 fps Lorsqu'on sera en dehors de la zone urbaine On devrait retrouver des valeurs un peu plus hautes Normalement j'avais mesuré autour de 50 fps On va dire en dehors des zones avec beaucoup de décors Bon après ce sont des lignes gratuites Donc on va pas non plus Donc on va pas non plus trop leur taper dessus Disons qu'il y a quand même quelque chose qui me plaît pas Alors les lignes des Pays-Bas On m'a prévenu ça fait plusieurs années On m'a dit que c'était pénible à installer Parce que Il fallait un peu faire la chasse aux assets Alors pour ceux qui connaissent pas Les lignes sur Trend Simulator Vous avez la ligne en elle-même à installer C'est juste un fichier Enfin des fichiers Qui vont contenir des instructions Notamment de position etc Enfin voilà C'est juste pour dire où passe la ligne En gros c'est ça Je simplifie un peu Et après vous avez tout le reste Le décor La voix, la caténaire Les routes Tout ce qu'on voit en fait Tout ce qu'on voit à l'écran Alors vous avez la méthode de Si vous savez pas Par exemple vous êtes créateur Vous voulez créer une ligne gratuite Mais vous ne savez pas faire de voix Ni de caténaire Bah c'est pas grave Vous pouvez les prendre dans une ligne payante Et vous indiquer à vos utilisateurs Bah pour les voix Pour utiliser ma création Vous devez avoir tel ou tel DLC Maintenant Maintenant Pour les Pays-Bas J'ai l'impression que tout est modélisé Je crois pas qu'il y ait de prérequis payants Sur ces lignes là Ou très peu Mais par contre C'est quand même un problème Alors autant la ligne De base S'installe très facilement Du moins ces deux là Là les deux que j'ai installé Mais alors après Pour les assets Bon si vous parcourez le forum RW central Je peux prendre 140 Là je vois qu'il m'indique 140 Ouais c'est bon Je peux sortir de ce menu là Voilà Venir au menu principal sur l'écran de droite Donc pour celles et ceux qui parcourent les forums RdW central M'amorale Cinefr Pour les lignes française Vous avez quand même l'habitude d'avoir des packs d'assets fournis C'est à dire que oui Il faut des lignes payantes Souvent Pour certains éléments de décor Ou même des fois pour les voies Ça arrive Pour les rails Mais après normalement La signalisation On va dire les décors de base En principe ils sont communs A beaucoup de lignes Et les packs sont fournis avec la ligne Vous avez un fichier avec la ligne Et vous avez un autre fichier Avec un gros pack d'assets Donc ça c'est plutôt pratique Et bien sachez qu'aux Pays-Bas Ça n'existe pas ça Les packs d'assets aux Pays-Bas Je sais pas C'est une histoire de culture Où les auteurs Donc ils ne sont pas d'accord Que le pack d'assets soit inclus avec leur ligne Enfin avec la ligne d'autres personnes Et donc au Pays-Bas Vous avez téléchargé la ligne d'un créateur Et puis après vous allez vous retrouver Dans un fichier TXT Ou sur un Google Drive Avec plein de liens Genre une centaine de liens Et puis ils vont vous dire Ben voilà Pour la voie Il faut tel asset Pour les arbres et les maisons Il faut tel asset Et en fait vous avez Je vais un peu exagérer Parce que je pense que c'est pas tout à fait le cas Mais vous avez presque Un élément Par créateur Et dans Train Simulator Chaque créateur a son dossier Vous avez le dossier asset Et dans le dossier asset A chaque fois vous avez un dossier par créateur Et dedans vous avez cette création Et je pense que c'est peut-être Un des problèmes Du fait que ces lignes là Soit pas toujours très fluides Alors déjà les assets Les lignes sont un peu vieilles Et les assets Sont peut-être plus tout jeunes Ou pas très bien Modélisées En termes de ressources Et autres Sont peut-être un peu gourmands Pourtant la modélisation Elle s'arrête plus ou moins A bord des voies Je ne vous l'ai pas montré volontairement Mais il ne faut pas mettre la caméra à hauteur Parce que même à Amsterdam Et très vite Il n'y a plus de zone de modélisation Mais du coup On a grosso modo Pour chaque élément On a un créateur Ça veut dire qu'à chaque élément Va se trouver dans un dossier différent Dans les dossiers asset Et je pense que ça Le jeu il a du mal à gérer C'est à dire qu'à chaque fois Il faut qu'il ressorte du dossier Parce que ce qui se passe C'est que pour la ligne française Vous prenez un créateur Il n'y a rarement qu'un seul élément Dans son dossier Des fois vous en avez plein Et là Il vous a peut-être Deux ou trois éléments Du même créateur Mais vous avez peut-être Sur une centaine d'assets En fait il y a le même nombre d'assets Que sur n'importe quelle ligne Sur une ligne française Mais au lieu d'avoir Je ne sais pas moi Une dizaine d'auteurs au maximum Bah là vous en avez 80 Donc à chaque fois Le jeu il doit recharger Un dossier différent Et autre Et je pense que du coup Ça ça doit ralentir un petit peu Pour les assets Ce ne sont pas forcément Tout jeunes Et puis La mise en cache Deuxiènes Là on a un peu limite Là on est dans la zone Un peu basse Bon ça va revenir Mais bon Ce n'est pas forcément Très compliqué à installer Parce qu'il y a beaucoup De fichiers Qui sont dans des dossiers zip Même souvent Il y a des points exé Donc bon C'est facile à installer Il faut juste faire attention Au dossier de destination Mais globalement Ça se passe bien Le problème c'est que déjà Si vous n'avez pas la fibre Vous allez mettre beaucoup de temps A télécharger tous les assets Parce que vous avez Une centaine de fichiers A télécharger Quand je dis une centaine Ce n'est pas une image Il y en a peut-être 80 Ou 90 Mais vous avez l'idée Ce n'est pas Ce n'est pas juste Le fichier ligne Et le pack d'assets Donc du genre Voilà Sans fibre Pénible à télécharger Parce que vous allez mettre Du temps Et pénible à installer Parce que Vous passez Plusieurs Enfin plusieurs heures Non mais Vous allez peut-être passer une heure Peut-être un peu plus Parce que ça s'installe rapidement Selon votre PC Mais vous allez passer une heure A faire double clic Suivant, suivant, suivant Installer Fermé Double clic Suivant Installer Fermé Vous allez faire ça pendant une heure Une heure et demie Ça va devenir pénible Donc bon Voilà L'hymne néerlandaise Moi je l'ai fait C'était pour tester En quelque sorte C'est pour le bien de la vidéo Je me sacrifie Mais je ne vous les conseille pas Sauf si vous êtes vraiment Passionné de fou et autres Des Pays-Bas Mais dans ce cas là Vous savez déjà le faire Et vous savez la galère que c'est Alors après je crois Qu'il existe Mais nous dans notre cas De scénario là Ça ne nous allait pas Il existe je crois Une ligne fictive Qui on va dire Semi-fictive C'est à dire qu'elle est fictive Parce qu'elle n'existe pas Dans la réalité Mais qui est dans une ambiance Des Pays-Bas Avec la signalisation Des Pays-Bas Le style de gare Qu'on peut rencontrer là-bas Et autres Mais nous Pour notre trajet Ça n'existe pas Alors Le petit avantage De vraiment s'embêter A installer les assets Des Pays-Bas C'est que A priori Il y a beaucoup C'est un peu comme Les lignes françaises En fait Il y a beaucoup d'assets En commun C'est à dire que moi A la base Je voulais installer la ligne Amsterdam-Rotterdam Et je me suis retrouvé A installer celle-ci La Art von Nederland Je ne sais plus pourquoi Parce que je crois Que dedans Il y avait des assets Qui étaient nécessaires Pour l'autre ligne Enfin bon C'était une galère Et a priori Je n'ai pas trop D'assets manquants Je n'ai pas trop De bouteilles de lait Alors bon Je ne suis pas allé Tout parcourir Mais Bon On a des rails On a de la signalisation On a une caténaire On a des poteaux Des quais Des gares Des passages à niveau Des routes Donc bon Peut-être qu'il me manque des choses C'est possible Mais On va dire Qu'on a l'essentiel Mais Encore une fois C'était quand même Bien pénible à installer Et moi Je ne le recommande pas Quelqu'un qui voudrait Juste installer Une ligne des Pays-Bas Pour découvrir Franchement Laissez tomber C'est vraiment Trop galère Nous disons Qu'il faut le vouloir Il faut vraiment le vouloir Donc amis néerlandais Essayez de vous mettre D'accord Pour proposer Un pack D'assets Que les différents créateurs Pourraient glisser Dans leur Téléchargement de ligne Ce serait tellement plus simple A installer Après bon A priori Je pense que la communauté Néerlandaise Ils ont l'habitude En fait Pour eux Pour eux c'est normal Mais c'est vrai que Quand on vient de Enfin quand on connait Alors bon Il y a des défauts Dans la communauté francophone Mais au moins On vous dit Il faut tel et tel DLC En DLC payant Et les assets Dans la très grande majorité Des cas On vous les fournit Ou on vous indique Quel pack sélectionner Dans quelle ligne C'est plus simple Mais encore une fois Ce sont des lignes gratuites Les créateurs Ils n'ont pas compté Les heures Pour créer ces lignes là C'est vrai que Les lignes Je ne sais pas Quand elles ont été créées Je ne pourrais pas vous dire Mais je pense Qu'elles sont Un petit peu vieilles Mais elles ont quand même Le mérite d'exister Et d'être gratuites Donc voilà C'est déjà ça Là on est à nouveau Pas trop mal Au niveau de la fluidité On a quitté La zone du trek Qui était un petit peu limite Et donc il y a moins De choses à charger Et moins d'éléments A aller chercher Dans les différents dossiers On se dirige vers la nuit Bien entendu On se dirige Vers l'est Vers l'Allemagne Je vais peut-être passer En régime Projecteur Parce que là Pour le coup Alors Autant les projecteurs Éclairent un peu trop Mais Les fanos Soit un peu Juste quoi Que ça va encore On va Peut-être rouler Encore comme ça Pendant Pendant Quelques temps Une prentaine de kilomètres Avant Avant La fin De ce trajet Aux Pays-Bas Et la fin De cette vidéo Le prochain Trajet Ça sera En Allemagne Et d'ailleurs Les prochains trajets Kalagar Badoise De Bâle Basel Bardichot Pardon J'ai progressé en allemand Enfin J'estime avoir progressé Et j'aimerais bien Alors malheureusement Le pack de scénario Que j'ai pris Sur SimTogether Le scénario S'arrête à Bâle Et moi Je pense Que je vais me tenter La création De scénario Sur Zuri Colton Comme ça On aura La gare De départ Et le terminus Et en plus Sur Zuri Colton C'est la ICN Que certains Peut-être connaissent Qui m'a donné Un petit fichier Un petit script Qui permet De remplacer les voies Parce que les voies Elles sont pas belles Elles sont gourmandes Et qui permet D'utiliser les voies De la Gotharban Donc déjà C'est un petit peu mieux Donc merci à toi ICN Et en plus Il m'a donné Un site Je crois Je regarde Où on peut voir Les horaires Et les compositions Des vrais trains Donc ça Ça va m'aider Pour essayer De faire un scénario A peu près correct On va dire Cohérent Mais bon On a un peu le temps Je sais pas Combien d'épisodes On va avoir Je pense Une petite dizaine Bon à peu près Comme le train Comme le lightjet Paris-Vienne Nous on avait commencé De Strasbourg Et on avait Pas fait Toute l'Allemagne Puisque entre Entre Karlsruhe Et Augsburg On n'avait rien Mais après D'Augsburg Où il y avait Entre Passing Et Munich Où aussi On avait une petite Ellipse Mais après De Munich A Vienne En fait On a Littéralement Tout couvert Donc là Ça sera à peu près Pareil Avec quelques sauts Bien sûr Quelques ellipse Donc oui Je pense qu'on aura Peut-être Huit épisodes A peu près Vous verrez bien Mais voilà La série va être En fil rouge D'autres vidéos Donc je sais pas Je pense Une vidéo sur deux Une vidéo sur trois Là j'ai des scénarios Qui sont prêts Mais il faut que je les rejoue Pour les retester Il faut peut-être Que je modifie un peu Les trains IA Faut que je teste des choses Voilà Il faut peut-être Que je change la composition Bah en fait Il faudra que je la remodifie Alors bon J'ai créé Un preload Un consist Donc ce sera facile A modifier Dans chaque scénario Mais voilà J'ai des petites J'ai des petites corrections A faire Et puis il faut retester Le scénario Parce que Ça a été un peu galère Pour enregistrer celui-là J'ai dû m'y reprendre A deux ou trois fois Donc voilà Si vous voyez la vidéo C'est que c'est la bonne Mais moi je ne sais pas encore Ce que ça va donner On va utiliser la vectro Jusqu'à Francfort je crois Francfort ou Koblenz Je ne sais plus exactement Peut-être Koblenz Non Ah bah non On ne va pas à Koblenz Attendez Koblenz je vous dis des bêtises Jusqu'à Cologne Ouais Ouais je crois Jusqu'à Cologne Bah j'ai un doute Là maintenant Mais en tout cas On va utiliser la vectro Jusqu'à une gare En 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 butoir En terminus Alors est-ce qu'on passe Par Francfort à Main Je ne sais plus Je ne crois pas Justement Bah bon Je sais qu'en Allemagne À un moment donné La vectro Elle est Elle est Elle est Couper de la rame Et puis c'est une BR 101 Qui continue jusqu'à Bâle Mais je vais me renseigner Parce que Apparemment Sur certaines relations La vectro Elle est utilisée En intégralité Notamment pour aller en Bah pour le Amsterdam Vienne Je crois que maintenant La vectro Elle est utilisée Sur l'intégralité Du parcours Alors je vais me renseigner J'ai le temps Parce que le rythme De parution des vidéos Est quand même assez lent Du moins pour cette série Donc peut-être Qu'on aura la vectro Jusqu'au bout Qui pourrait être sympa Sinon ce sera Vectron Enfin ce qui est prévu Au programme C'est Vectron BR 101 La moitié de l'Allemagne En gros Jusqu'à Bâle Et ensuite Ré 460 Très probablement Entre Alton Et Zurich Mais ça peut évoluer C'est pas tout à fait C'est pas complètement Définitif Bon allez On va se faire un petit tour Quand même Vous les connaissez à force Mais On va faire un petit tour Dans les voitures voyageurs Quand même Toujours les toilettes Les voitures places assises Bon vous commencez à les connaître Parce que Encore une fois Il y a longtemps J'ai fait une vidéo Durant un Bourlubec Non pas un Bourlubec Pardon Un Bourano Qui présentait Toutes les voitures Nightjet Les vues intérieures Tout C'est une vidéo de présentation Qui doit durer une heure et demie Alors oui Elle est ancienne Parce que ça fait un petit moment Que c'est sorti maintenant Le Nightjet Mais Elle vous montrait tout Et Bah également Vous avez mes différentes playlists Enfin Notamment la playlist Paris-Vienne Et également La vidéo Qu'on avait faite Sur Fribourg Basseul Voilà Il y a Il y a pas mal de choses A voir On y va Alors là On est en vue intérieure Des voitures allemandes Non ? Des voitures Ritz Passées Place assise Ensuite On a Maintenant En vue intérieure Des voitures suisses Qui ne sont pas éclairées Malheureusement Donc voilà Économie d'énergie Voilà Vous savez que c'est Et là Alors on a pas les voitures Double étage Du moins il est diminué Enfin il est pas trop violent On a avec pas mal de matériel Et qu'on a même parfois Sur Trendsing World On avait du moins Jusqu'à Trendsing World 3 Avec le système Time of Day 3 C'est un peu technique Vraiment c'est tout ça Là ça va Par contre c'est vrai que Bon la réflexion Chez les plutôt catenaires Elle est peut-être Un peu violente Mais En vrai Ça va encore à peu près Par rapport à A la 21000 Ou à la CC6500 Qu'on a faite Il n'y a pas très longtemps Où quelqu'un Dans les commentaires Me disait J'aimerais bien avoir Des fanaux Qui éclairent aussi fort C'est le problème De Trendsing World La gestion des lumières Dans Trendsing World Commence A subir un petit peu Le poids des années Même si dans Trendsing World Ils ont mis beaucoup de temps A bien gérer les choses Il a fallu attendre Trendsing World 3 Pour que ce soit A peu près correct Et encore En tout cas C'est chouette De pouvoir conduire La Vectron Aux Pays-Bas Alors Normalement On serait autorisé A 200 kmh Comme je disais Au début de la vidéo Mais Les paramètres AFB Ne veulent pas passer Avec ces valeurs là Pour une vitesse de 200 Il le remet à 160 Mais de toute façon Aux Pays-Bas Ce n'est pas grave Puisqu'on ne peut pas rouler A plus de 140 Sur voie classique Que oui Ce système là Vous l'avez peut-être deviné Mais je ne peux pas rouler A 160 Que le système ATP Atb N'autorise qu'une vitesse maximale De 140 kmh Alors je ne sais pas S'il existe un mode Pré-annonce spécial Qui permet de rouler A 160 Sans système de sécurité supplémentaire Mais De ce que j'ai pu expérimenter Dans Train Simulator Et bien En fait Si on veut rouler A plus de 140 Il faut impérativement Le TCS Le TCS Qui est implémenté Notamment Sur la ligne On était au début Sur la portion A grande vitesse Là vous passez Le TCS A 200 Sans problème Mais Sur la ligne classique Apparemment Pas plus de 140 On va rouler A 140 Et de toute façon Vous voyez bien Que le HUD Ne permet pas De rouler plus vite A mon avis Sur voie classique Enfin Ce que j'appelle Voie classique Sur voie Avec Système de sécurité ATB On ne prend pas Plus de 140 Point barre Alors après Est-ce qu'ils ont Un autre système Est-ce qu'il faut Impérativement Le système Le TCS Pour rouler plus vite Ou est-ce qu'ils ont Eu un système Un petit peu Intermédiaire Qui leur permet De rouler A 160 On va dire A des vitesses Comprise Entre 140 Et 200 Je ne sais pas Et pour l'Allemagne On verra Si j'arrive A paramétrer Le PZB Pour rouler A 200 Peut-être que Mon coefficient De freinage A 0,80 Est un petit peu Trop pessimiste Et peut-être Que si je le laissais Par défaut Ça ne poserait Pas de problème Après Je vous rappelle Qu'on est quand même Sur un train de nuit Donc les zones A 200 Ce n'est peut-être Pas très très utile Surtout que Au final Ce sont des zones Assez courtes En fait Donc le gain Le gain Ça va se compter En minutes Allez Il faudrait peut-être Un dizaine de minutes Sur un trajet De 12 heures Bon Ça n'a pas changé Grand chose Au final Sur un trajet Aussi long Donc au pire On roulera A 160 Ce n'est pas grave Je laisse un poule Je suis dé Parce que C'est toujours Un petit peu dommage D'être surpris Alors bien sûr Un vrai conducteur Il connait sa ligne Je pense que Les vrais conducteurs Au Pays-Bas Le système Ils le font Presque jamais sonner Parce qu'évidemment Ils connaissent leur ligne Ils anticipent Leur transition de vitesse Pour ralentir Au bon moment Et le système Il se contente Juste De suivre Et de changer La vitesse maximale Et c'est tout Mais on peut jouer Sans HUD Parce que le système Il a spattationné Mais le problème C'est que Déjà On est un petit peu surpris Surtout moi En train de vous parler Je vais l'être d'autant plus Et en plus On ne sait pas forcément A quelle vitesse On doit ralentir Parce que Lui il va nous mettre Peut-être La prochaine vitesse A 130 Mais peut-être que derrière Il y a un 80 Comme tout à l'heure Donc on va être Doublement surpris Donc c'est vrai Que d'avoir le HUD Sur ces lignes là C'est pas mal Que ça permet De voir un petit peu D'anticiper Sur les réductions suivantes Alors Vu drone Bon on restera Une vue un peu plus tard Alors on essaiera De faire peut-être L'arrivée en gare On va voir On n'est plus très loin En fait Je discute Je donne des infos Et en fait On n'est plus très loin On est bientôt A la fin Du scénario A la fin de cette vidéo J'espère que cette nouvelle série Vous plaît Alors c'est un peu La tradition Souvent c'est en fin d'année D'ailleurs Je fais ce genre de série Alors vous voyez On a le 130 Qui arrive Celui-là On va le prendre A l'AFB Hop Ouais là C'est un peu La série de fin d'année Depuis quelques Depuis plusieurs années Maintenant Parce qu'on a fait On a fait Le Caledonian Slipper Il me semble Que c'était le premier Ça devait être Je ne sais pas 2019 peut-être Je ne sais plus exactement Quand Entre Londres Et Glasgow On a fait Evidemment Le Nightjet Entre Entre Strasbourg Et Vienne Allez On va ralentir tout de suite Alors c'est le Paris Vienne On a commencé Depuis Strasbourg On a fait des choses Également Sur Open Rail Des trajets assez longs Donc c'est un peu Dans la continuité De ce que je proposais Très souvent C'était en fin d'année Pas toujours Mais Alors On va essayer de se laisser Est-ce qu'on a D'autres réductions Oui On en a On a un 60 Pour entrer en gare Donc on va suivre Tout de suite Histoire d'être De arriver tranquillement On va mettre Les spœufs En régime Fano Histoire de ne pas Oblouir Les gens En gare On pourrait déconnecter L'AFB Mais c'est pas bien grave Ah non J'ai découpé un peu Tôt Non là Faut que je laisse Les projecteurs Je suis tout prêt En début de quai Et là Ça quand même C'est un peu limite Vous voyez Voilà Ce que je vous disais Tout à l'heure Là vous avez La transition Le système Il a absolument Pas sonné Et je pense Et je pense C'est plutôt comme ça Dans l'idéal Qu'il faudrait conduire Au Pays Bas Normalement La sonnerie On ne doit pas l'entendre C'est un peu Comme faire gueuler Le KVB Sans se faire Prendre en charge Mais bon C'est pas très très pro Donc oui d'ailleurs A propos d'Open Rail Moi j'aimerais bien Il y a une On a presque tout fait On a fait Marseille-Bordeaux On a fait Lyon-Nantes On a fait Milan Paris-Milan On a fait vraiment Beaucoup de choses Rassurez-moi C'est pas mon signal Non c'est pas le mien C'est toujours bizarre Quand il y a plein d'aiguilles On ne sait pas Quel signal regarder Alors évidemment On roule à droite Et la signalisation À la droite Ah bah Je crois qu'on a Un avertissement Allez On se peut Autour de 30-40 Oui voilà On a fait beaucoup de choses Sur Open Rail Et puis C'est pour ça Que là j'en fais plus Et puis là La mode est retombée On n'est plus en On n'est plus en 2017-2018 Où Une vidéo d'une heure Une heure et demie Deux heures Sur Open Rail Non commentée Vous pouvez faire 30 000 vues Enfin peut-être pas 30 000 vues Mais 10 000 vues Oui Sans problème Ah c'était Ah c'est une autre époque De Youtube Maintenant Maintenant c'est un peu compliqué Même quand les vidéos Sont commentées Bon ça évolue Bon c'est comme ça Il y a des gens Qui aimaient bien D'ailleurs quand on voit Peut-être que je devrais Faire plus de De vidéos non commentées Parce que quand on voit Le succès des vidéos Qu'on appelle Slow TV De cargo Je sais que ça se fait aussi En bateau Ça se fait aussi Plus rarement Mais ça se fait aussi En avion Quand on voit le succès De ces vidéos là En simulation Peut-être ça pourrait marcher Et du coup J'aimerais bien faire Paris Paris Limoges Toulouse Mais là La map Est super vieille Elle a été modélisée En En 2007 Et donc Elle a super mal vieilli Alors attendez Je me suis arrêté Au mauvais endroit Ah J'ai du mal J'ai un peu du mal Avec le frein De De cette machine Et donc Oui Comment Open rail Voilà J'aimerais bien faire Paris Toulouse Avec une Peut-être une 26000 Ou Je ne veux pas Une 7200 Enfin Avec des corail Un peu à l'ancienne Mais Le problème C'est que Donc Bah oui La map Modélisée en 2007 Jamais mise à jour Depuis Faites avec des assets De base Donc Il y a de la modélisation Mais Les voies Et les caténaires Certains éléments du décor En tout cas C'est les éléments Des lignes D'origine Ont été publiées En 2001 Donc vous voyez le retard Pas des verres Mais bon Les maps existent C'est deux maps Différentes D'ailleurs Le trajet Peut être sympa Mais c'est vrai Qu'au niveau du décor C'était avant même Que Open Rail Ne soit disponible Et améliore Quand même Pas mal de choses Donc c'est vrai Que j'ai toujours hésité Ça fait très longtemps Que je voulais faire Cette ligne Mais Je me dis que Bah déjà Certains ont un peu de mal Avec les meilleures lignes De Open Rail A savoir La transverselle sud La transverselle centre La LGE La LGSO Et autres Donc je me dis que Avec une vieille ligne De l'air MSTS Vous n'allez peut être Pas spécialement apprécier Donc voilà Dites moi dans les commentaires Si on le fait Sachant que Si on le fait C'est à l'ancienne C'est limite Non commenté Alors Je pourrais le commenter aussi Mais Non commenté Je pense qu'en En 5-6 vidéos Ça sera fait Donc bon voilà Dites moi ce que vous en pensez Je pense que J'aurais dû faire ça Plus tôt en fait Je pense que là La mode sur Open Rail Elle est vraiment passée Et A moins de proposer du contenu Un peu exclusif Un peu privé Entre guillemets Je pense que c'est dur D'intéresser du monde Maintenant Avec Avec Open Rail Déjà qu'avec MSTS C'est pas toujours évident Voilà Ou peut-être Il faudrait que je fasse Une session en multijoueur Comme une certaine époque Ce serait peut-être Un peu plus intéressant Ou parce qu'en plus Comme je ne sais pas Faire de scénario Sur Open Rail Si on ne croise pas de train C'est vrai que Ça va peut-être Être un petit peu Un petit peu Trennuyant Pour pas mal d'entre vous Donc bon Dites-moi dans les commentaires Mais je ne suis pas certain De le faire Je pense que c'est un peu tard Et écoutez On termine lentement On arrive lentement En garde Am-hem Non Am-hem Am Désolé pour la prononciation Encore une fois Et on arrive gentiment Parce qu'on arrive Sur Signal Fermé Et on va se laisser ici Ah bah La rame est à quai Donc on va Immobiliser ici Voilà On se met au neutre Et on dévérouille les portes Et on se met Oh j'ai oublié En régime On peut même se mettre comme ça En veilleuse Et voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On se donne rendez-vous Pour les prochaines vidéos De cette série Donc voilà Peut-être une fois Tous les quinze jours Une fois toutes les trois semaines Dans certains cas On verra bien Voilà On est ensemble Jusqu'à Zurich Quasiment Donc j'espère que cette nouvelle série Vous plaît Et moi je vous donne rendez-vous Samedi prochain Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde